Alors la comédienne et auteure Christine Beaulieu lance aujourd'hui le livre « Les saumons de la Métis ». Christine, l'oeuvre est inspirée de la pièce de théâtre qu'elle a créée en 2021. Après « J'aime Hydro », le projet de théâtre documentaire sur lequel Christine Beaulieu s'était dévouée, c'est « Les saumons de la Métis ». Elle a présenté ça au Jardin de Métis en 2021 et 2022. Et ce qui est arrivé, c'est que les spectateurs lui ont dit qu'elle devrait en faire un livre. Elle voulait qu'elle illustre visuellement l'histoire des saumons de la Métis qu'elle leur avait raconté. Elle a décidé d'aller de l'avant avec le projet. Donc c'est un livre qui mélange science, qui mélange histoire et poésie à la fois. Et Christine Beaulieu me disait que cet après-midi, quand je l'ai rencontrée, qu'elle aime apprendre lorsqu'elle crée et qu'elle aime que les gens apprennent aussi. Voici un résumé du pourquoi et du comment de ce projet. On est la seule espèce capable de pouvoir agir sur le bien-être des autres espèces. Et je pense que quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « Bien là, ça, ça vient avec une responsabilité ». On se met dans la peau du saumon, puis on vit toutes les étapes du saumon, puis on réalise à quel point il y a un parcours incroyable, extraordinaire. Et à quel point nous, les humains, on est venus aussi transformer leur parcours avec nos installations hydroélectriques. Parce que là, je m'en sors pas, je parle aussi d'hydroélectricité et de rivière. Et ce qui est passionnant, c'est que le saumon, lui, revient toujours à la même rivière. Il revient toujours à sa rivière natale. Et Christine Beaulieu a donné tout un défi à l'illustratrice, Caroline Lavergne. Elle veut utiliser une technique avec laquelle elle n'est pas très familière. Pas du tout. Ça faisait très longtemps, en fait. Christine Beaulieu tenait mordicus à ce que ce soit fait aux crayons de bois, les fameux crayons de couleurs. Et Caroline Lavergne m'expliquait que ça faisait pratiquement depuis le primaire, avec ses bons vieux prismacolores, qu'elle n'avait pas utilisé ces crayons-là. Donc, elle a dû se refamiliariser avec la technique et aussi avec le sujet principal, le saumon. Ce qui est difficile avec illustrer le saumon, c'est qu'il n'y a pas une face sympathique, ni très expressive. Donc, il fallait que je trouve une façon qui soit réaliste, mais en même temps qu'on soit un peu attaché. Donc, j'ai essayé de trouver cet équilibre-là. Sinon, de présenter, en fait, le livre qui est aussi un peu... On est dans la peau du saumon, mais aussi dans la peau d'un spectateur de la pièce de Christine. Donc, de trouver les deux différents langages visuels. Alors, le livre Les saumons de l'amitié, c'est disponible dès maintenant en librairie. Et les oeuvres de Caroline Lavergne sont présentées à l'Arsenal à Montréal jusqu'au 8 octobre. Merci, Christine.